C'est la plus anglaise des journalistes françaises. Elle est belle, elle est souriante, elle est blonde et elle aime le foot, tout ce qu'un homme aime. J'ai avec moi Louise Eklan. Bonjour Louise. Bonjour, ça va ? Comment ça va ? Ça va super. Vous voyez, c'est toujours aussi souriante comme d'habitude. Bah écoute, j'aime ma vie et j'aime ce que je fais dans la vie donc tout va bien tu vois. Tout le monde a le sourire en même temps c'est génial. Donc dès samedi, dès samedi sur France 4. Effectivement. La FA Cup. La FA Cup, je l'ai dit, la Coupe d'Auteurs. Ça c'est plus facile peut-être. Donc ce sera en direct, ça commence samedi. Avant de revenir sur ça, j'avais une première question. Il y a eu l'actualité David Beckham qui devait venir au PSG, finalement ça se fait pas. Aurais-tu aimé le voir jouer au Paris Saint-Germain ? Moi j'aurais bien aimé le voir jouer au Paris Saint-Germain. Je pense que ça aurait été un bon coup surtout pour le club. Enfin déjà, je vois avec l'arrivée des Émirats et tout le tralala qui va avec et l'argent qui va être injecté dans le club, etc. Ça aurait été bien pour les Parisiens. Enfin je ne suis pas parisienne dans l'âme. Non, pas vraiment. Mais ils ont réussi leur coup de toutes les façons. Ils ont fait parler du club. Ils ont fait parler du club dans le monde entier grâce à David Beckham. Moi je pense personnellement que c'était probablement un coup monté, que c'était mis en place pour parler, pour le laisser traîner parce qu'ils nous ont fait croire pendant très longtemps toutes les couvertures de magazines avec oui Beckham arrive, etc. Donc je pense que l'effet voulu est déjà mis en place. Alors j'en parlais tout à l'heure donc bientôt donc samedi sur France 4, la coupe d'Angleterre et tu en seras bien sûr. L'année dernière et les autres années ça fait la quatrième année. Tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au sein de l'émission ? Bien sûr. Alors moi mon rôle c'est vraiment d'être, comment dire, Miss culture Angleterre et culture foot anglaise. Globalement je pense donner, comment dire, un insight, ce que je dis en anglais, mais une image du pays, de l'Angleterre, les cultures différentes, des petites anecdotes sur les clubs. Je fais une petite revue de presse. Je ne suis pas spécialiste parce que j'aime pas du tout ce mot en fait. Je suis passionnée, j'aime ça, mais je ne suis pas là pour parler technique, pour parler 4-4-2. Non, c'est plus les petits, c'est les à-côtés, c'est ce qui est autour du football. Moi c'est tout ce qui est autour, la culture foot, l'environnement. Je suis une fan et je reste fan et j'aime bien parler de ces histoires-là et des petites anecdotes sur les clubs parce qu'il y a toujours des trucs super intéressants à dire. Je disais, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de femmes qui ont commenté un match de foot. Pourquoi ? C'est un problème de quoi d'après toi ? C'est un problème de pas de légitimité je pense de voix. La voix est peut-être moins porteuse. Je ne sais pas, c'est une piste. Il n'y a pas de femme qui commente le foot. Non, il n'y a pas de femme qui commente le foot. Je pense que le foot féminin maintenant monte vraiment en popularité, en autorité aussi. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup plus du foot féminin. Je pense qu'il n'y avait pas d'égalité vraiment à ce niveau-là. Aujourd'hui, on commence à aller dans une direction qui est très positive pour les femmes qui veulent jouer. Moi, je n'ai jamais joué au foot. Je n'aurai pas ce désir-là. Par exemple, je ne serai pas du tout capable de commander un match de foot parce qu'il me manquera plein de subtilités, plein de choses comme ça. Je pense qu'on va arriver vers cela. Mais aujourd'hui, le foot, c'est encore et toujours un sport essentiellement masculin, même si on avance dans une bonne direction pour les femmes. Exact. Le monde du foot est réputé comme matchiste. Est-ce qu'on en parlait il y a deux secondes ? Tu confirmes ou pas ? Oui, on est en train de changer. On est en train de changer. L'ancienne génération, oui peut-être. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Sauf qu'il faut marquer son territoire en tant que femme. On n'excusera jamais une femme si elle se plante. Il faut montrer aux gens avec qui tu travailles, également plus le téléspectateur que tu comprends de quoi tu parles. Tu sais où tu vas, tu vois. Donc, c'est plus compliqué. En plus, si tu as un minimum joli, si tu n'es pas trop moche, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus dur. Oui. Puisqu'on ne peut pas être, dans l'esprit des gens, on ne peut pas être et jolie et intelligente en même temps. Donc, ce n'est pas grave. Ça fait partie des... Mais si tu veux, pour te dire complètement, tout à fait honnêtement, je ne suis pas une grande féministe, mais je milite pour l'égalité des sexes, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas rabâchoir. Mais au même temps, je me dis que l'Angleterre a vachement d'avance sur la France. L'an passé, c'est Manchester City qui a remporté la cup. Contre Stock. Exactement. Cette année, qui c'est que tu vois l'emporter ? Ouh là 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 là. Ben, City encore pourrait faire beaucoup, beaucoup de mal. La chose qui est extraordinaire avec la FA Cup, c'est que c'est une compétition très ouverte. Les petits clubs peuvent sortir le gros jeu. Comme en France. Exactement. Comme la Coupe de France. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des belles surprises lors d'un Coupe d'Angleterre. Et donc, tu ne peux pas exclure, tu ne peux pas exclure certaines clubs. Voilà. Donc, les surprises sont là. City sont très bien placés. Ils peuvent faire du mal. Mais il ne faut pas exclure les petits clubs. C'est mon dernier mot. C'est bien. On est content. Il y a un petit club comme ça qui va très loin. Les gens adorent ça. Moi, je suis toujours derrière les petits. Moi aussi, c'est pareil. On a envie qu'ils gagnent. Moi, j'ai du mal. En dehors de l'émission sur France 4, quand tu vas au club, quand tu vas voir un match, tu es avec l'écharpe rouge, tu es avec les maillots floquiers de certains jours. Tu ne peux pas y aller sans... Tu n'as pas des images que je vois ça ? Nous, on a des images à France 4, je pense. Je pense qu'on a des images, on a des photos qui ont été prises avec l'écharpe et tout le reste. Mais si, tu ne peux pas aller voir un match sans avoir le maillot et l'écharpe. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, on a du mal à te voir quand même. Comment ça ? Mais je ne sais pas. Moi, je suis très naturelle. J'ai envie de te marier au lé, j'aimerais bien te voir, moi. En dehors du championnat anglais, quel championnat t'aimes bien ? Aucun. Je rigole. Il n'y a rien comme le championnat anglais. On ne le croit pas. Non, espagnol. C'est du bon jeu. Italien, je n'aime pas. Ce n'est pas un jeu que j'apprécie forcément. Je veux un peu trop défense, peut-être. Moi, je veux des buts. Et les anglais, j'ai attaqué. Anglais, espagnol, c'est le meilleur foot pour moi. Français, j'apprends à aimer. Ça va mieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de buts. Je suis de près parce que je travaille sur Côté Match. C'est une mission de foot sur France 2 tous les samedis matins. Avec Basile Bolli, avec Didier Roustan et toute la clique. Et surtout, je n'étais pas spécialiste du foot français du tout. Et puis, il y a des clubs que je ne connaissais absolument pas. Et aujourd'hui, je commence à comprendre, à connaître et à aimer boire certains matchs. Mais je suis vraiment anglaise. Qu'est-ce qui parle sur la rubrique que tu fais sur BFM ? J'ai eu l'honneur d'interviewer, sur le tapis rouge, George Clooney, il y a quelques semaines. Il me ressemble un peu, on dit. Comment ? Il me ressemble un petit peu, c'est ce qu'on dit. Oui, évidemment. Vous avez les mêmes dents. Même dents. Voilà. Non, Clooney est incroyable. Il est incroyable. Je lui ai demandé un bisou pour toutes les femmes de la France. Et il me l'a fait. Un bisou. Sur la tête. Bon. Comme si j'étais sa petite. Pourquoi sur la tête ? Mais, ça va. Tu vois, je me suis dit, c'est très sympa. Je peux dire que j'ai été embrassée par George Clooney. Ça fait quoi au niveau du palpitant ? Ça fait boum, 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 très rapidement. Au niveau de ton mari, ça fait quoi ? On ne le dit pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. On ne lui dit pas. Là, il va peut-être le savoir. On ne sait jamais. Je ne sais pas. On essaiera d'envoyer des vidéos. Merci de me balancer. Super. On essaiera d'être sympa, nous. On est pour la paix des ménages. Allez, on va faire un plutôt. Plutôt foot masculin ou plutôt foot féminin ? Masculin. Ok. Plutôt bière ou au plate pendant que tu regardes un match ? Bière. Bien sûr. Plutôt tranquille chez toi ou dans un pub pour regarder un match ? Dans un pub. Dans un pub. Physiquement, plutôt David Beckham ou Johan Gourkeuf ? Beckham. Gourkeuf. 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 Beckham. Beckham ? Ok, joli choix. Plutôt pour ou contre la vidéo dans le football ? Compliqué, celui-là. Oui, très compliqué. Plutôt contre pour le moment. D'accord. Plutôt Antoine Comboiré ou Carlo Ancelotti au PSG ? Ancelotti. Ok. Plutôt la France ou l'Angleterre pour le championnat d'Europe qui arrive ? Où ça va ? L'Angleterre. Oh, j'allais faire une exception. Oh non ! Jamais de la vie. Je suis anglaise, je te dis. Sors ton ordinateur. Quel est ton fond d'écran ? Mon fond d'écran, c'est une photo de Miami Beach. Miami Beach. Comment as-tu trouvé le journaliste qui t'a questionné tout à l'heure ? Il dit qu'il est génial. Il est génial. Comment virtuellement durant 30 minutes le match France-Angleterre du championnat d'Europe ? Comment virtuellement durant 30 secondes ? Oui, 30 minutes, ça va. 30 secondes le match France-Angleterre du championnat d'Europe ? Alors, là, le ballon est au milieu du terrain. On avance, on avance, on tire et on bute pour l'Angleterre. Deuxième but pour l'Angleterre. Troisième but pour l'Angleterre. Quatrième but pour l'Angleterre. On a gagné ! Faites-nous, là, tout de suite, une caprice de star. Non, mais ça ne va pas, non ! Je me casse ! Alors, salut les internautes de Plain du People.com. Il faut regarder la FA Cup sur France 4, donc ce samedi, samedi 7 janvier. Il y a deux super matchs. On va parler aussi du clash Manchester City, Manchester United aussi. Donc, ça va être énorme. Bonne ambiance, on boit le thé. Vous pouvez aussi boire de la bière à la maison si vous avez envie. Moi, je bois du thé, jamais, jamais de la bière à la télévision. Quoique. Et voilà. Donc, soyez avec nous samedi. On prend l'antenne à 13h15. On a un petit magazine au milieu et puis on finit vers 18h. Donc, je compte sur vous. D'accord ? C'est bon ? Cool.